Ah ah, voilà, tout arrive Alexandra. Qu'est-ce qu'il y a en vous, comme Missia, des géris et de muses ? Oh là là, alors là, ça serait très prétentieux de ma part de répondre à ça. Est-ce que vous avez une influence au moins ? Oui, c'est vrai. Au moins sur votre mari. Ah oui, sur mon mari, j'en ai plein. Vous êtes une géris, sa muse. Surtout la nuit, évidemment. Là, vous l'amusez alors. Qu'est-ce qu'il y a en vous de manipulatrice ? Non, je ne crois pas que je sois manipulatrice. Bizarrement, je suis trop honnête, je crois. Non, je ne pourrais pas. Qu'est-ce qu'il y a en vous de reine de Paris ? Ce qui était Missia, vraiment. Non, mais je me sens, j'allais dire reine, sur les planches, oui. J'ai quelque chose de, voilà, je me sens prendre ma marque, je ne sais pas. Vous êtes chez vous, en fait. Oui, je me sens chez moi. Voilà, je pourrais dire un peu, entre guillemets, reine. Je comprends. Qu'en est-ce qu'il vous fait si vous n'étiez pas devenue actrice ? Plusieurs fois, on m'a posé la question. Je ne sais pas du tout ce que je serais devenue, parce que j'étais gardienne de chef quand j'étais plus jeune. Mais bon, je pense que j'aurais vite abandonné au bout d'un moment. Mais je ne sais pas. Mais je crois que je serais restée dans un milieu artistique. Je ne me vois pas faire autre chose. Non, pas le magasin. Non, décidément, ça ne va pas. Tout sauf le magasin. Tout sauf le magasin. Ah non, ça aurait été très dur, d'ailleurs, de redescendre. Ça aurait dit que je n'aurais pas réussi. Ça aurait été un peu dur. Est-ce qu'on vous proposait de revivre votre passé ? Est-ce que vous changeriez quelque chose ou un épisode, par exemple, de votre vie ? Non. Non, parce que tout ce que j'ai vécu, les choses positives et négatives, m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc non, je ne changerais rien, au contraire. Est-ce qu'il y a une idée, une devise, un slogan qui vous guide dans la vie ? Oui, j'ai plein de... Oui, j'ai un peu le côté, je ne sais pas, il faut bouffer la vie, il faut profiter de la vie, ça va tellement vite. Je ne sais pas, en plus, quand on a des enfants, je crois qu'il y a une espèce de chrono qui se met en route et on se dit, voilà, il faut en profiter tous les jours. Donc oui, je crois que c'est cette joie de vivre que m'a donnée mon père de profiter tous les jours de chaque instant. C'est une force aussi, chez moi, je crois. C'est vrai, ça se sent en plus. Du coup, ça me donne un côté optimiste, voilà, je ne sais pas, ça me rend forte. Très bien.